Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous sommes le lundi 27 mars, il est 10h pile du matin, derrière les vitres du studio le soleil est radieux, alors surtout ne bougez pas, restez exactement où vous êtes et souvenez-vous qu'il n'en a pas toujours été ainsi, qu'il fut un temps où le printemps n'existait pas, où le ciel n'existait pas, où la mer, l'air et la terre offraient un seul et même aspect, une masse informe et confuse, un entassement d'éléments mal unis et discordants. Comment ce chaos a-t-il pris forme ? Comment de ces ténèbres a pu jaillir de la lumière ? Comment le monde est-il devenu le monde ? C'est l'histoire que racontent les métamorphoses d'Ovide. Alors en route sur les chemins de la philosophie et place à la beauté. Les jeunes entendent et puis les faits songer de jouer aux douilles songes de main de sang. Orfus, il m'est adieu, on appelle au Dieu qui d'eau des vies, c'est dite la femme, qui est blessure pour nous se renouveler. Si nous sommes jeunes, mais il y a des choses notables. Bonjour Xavier d'Arcousse. Bonjour. Ovid dit qu'il est un messager, dit ce chant de Christine de Paysan. Connaissez-vous un texte plus beau que les métamorphoses d'Ovid ? En termes de masse, de dimension, peut-être pas. C'est un immense fleuve qui enchaîne sans cesse des images fortes, une mythologie extrêmement puissante. Et donc c'est difficile quand même de ne pas être sensible à cette immensité, à cette dimension et à cette dynamique au fond, de la création jusqu'à l'apothéose d'Auguste, de l'empereur. Et donc, oui, c'est un texte magnifique. Je dirais tout de même qu'il y a des petites formes très belles aussi. Et en particulier dans la littérature latine, je ferai une place très importante à des poèmes comme les bucoliques, ou des poèmes plus brefs, des petits textes qui sont aussi magnifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Soyez le bienvenu, en tout cas, sur le chemin de la philosophie, Xavier D'Arcos, vous êtes ancien ministre, ancien professeur de Cannes également, membre de l'Académie française et de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous avez publié en 2009 aux éditions PUF, Ovid et la mort, et vous allez publier la semaine prochaine chez Fayard, Virgile Notre-Vigy, c'est dire votre connaissance de cette période. Alors d'ailleurs, décrivez-nous cette période quand Ovid écrit. On est au basculement, enfin on va vers le début de notre ère même. Tout à fait, alors Ovid c'est un peu le tard venu, c'est le dernier, il est de la génération qui suit Virgile, il est né juste après l'assassinat de César. En 43 avant Jésus-Christ. Il est adolescent lorsque Auguste commence à s'installer, à prendre le pouvoir, et il va mourir en 17 après Jésus-Christ. Donc il est exactement, comme vous le dites, sur la bascule entre les deux. Et sa vie d'ailleurs illustre aussi, par les hasards de son destin, cette bascule puisqu'il y a quand même deux grands pans dans son écriture. Il y a un premier qui est extrêmement mondain, qui est extrêmement superficiel et drôle, qui est une poésie érotique, une poésie amoureuse, l'art d'aimer. Et puis petit à petit, il y a un sérieux qui apparaît dans son œuvre, en particulier avec les fastes, où il fait la revue des grandes fêtes romaines, des grandes fêtes religieuses, qui est un texte d'ailleurs absolument passionnant, aussi bien sur le plan de l'écriture que sur le plan de l'histoire des idées, de l'histoire religieuse. Et puis il se lance dans cet énorme projet quand même, 15 000 vers tout de même, les Métamorphoses 15 et 15 livres, qui est de faire le catalogue de toutes les Métamorphoses. Et entre les deux, dans ce contexte, il connaît aussi dans sa vie cette même déchirure, cette même brisure, puisque, pour une raison qui reste d'ailleurs totalement inexpliquée, au milieu de sa vie, il est exilé, banni, relégué par Auguste, qui, du jour au lendemain, transforme cet homme très riche, ce grand patricien d'une famille fortunée, cet homme qui est un grand mondain de la vie romaine, il le transforme en exilé. Et on ne sait pas pourquoi il a été exilé. On ne sait pas exactement. Il parle d'une erreur, on dit qu'il a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. C'est un débat absolument cendant. La littérature sur les raisons de l'exil d'Ovid n'occuperait plusieurs bibliothèques. C'est un débat cendant. Mais en tous les cas, c'est secondaire. Ce qui est surtout très très grave, c'est que, du coup, cette bascule de sa vie l'oblige à revisiter tout ce à quoi il a cru, son mode de vie. Il écrit une autre littérature extrêmement nostalgique, extrêmement tragique même, les tristes et les pontiques. Et il va devenir l'archétype, le premier modèle du poète exilé, auquel tout le monde se référera. Jusqu'à Mandelstam, lorsqu'il est dans son goulag, il appelle son récit d'exilé, il appelle ça Tristia. C'est-à-dire qu'il reprend le titre Ovidien. Donc un personnage vraiment intéressant sur le plan de ça, de son existence et de la richesse de son écriture. Comme si, au fond, l'auteur des Métamorphoses savait que toute vie est une mutation. Un passage d'un état à un autre et qu'il avait quasiment anticipé son propre destin. Rappelons aussi qu'il appartient à la génération qui suit celle de Virgile et d'Horace, les poètes du régime d'Auguste. Et que lorsque Virgile décrit les guerres, Ovid est d'abord décrit les passions amoureuses. Il a écrit beaucoup d'ouvrages, les remèdes à l'amour, sur l'amour, l'art de ne pas souffrir, sur vraiment comment composer avec ces passions-là. Alors que les Métamorphoses, elles-mêmes, on l'a dit, traduisent le passage d'une époque à une autre. Mais elles sont aussi écrites à l'aube d'une Métamorphose, celle-ci culturelle, celle de la civilisation gréco-romaine au contact du christianisme. Oui, absolument. C'est la génération qui suit Virgile et c'est une génération qui a le sentiment plus poussé que ne l'avait Virgile d'Horace d'un nouvel ordre du monde qui va commencer. Le bilan de cette mutation sera magnifiquement fait par Tacite, en sang à préjugé, qui rire, on croit, à la fin du 1er siècle, où il percevra bien que des auteurs, des intellectuels ont senti cette mutation se faire et qu'Ovid l'incarnait dans une certaine mesure. Donc voilà la figure de l'exilé aigri, elle se superpose à la figure du poète enthousiaste, décrivant la romanité dans toute sa splendeur et la grécité aussi, puisque les Métamorphoses viennent surtout de la mythologie grecque. Ce double registre de l'écriture d'Ovid en fait un modèle qui a été beaucoup cité. Le terme même de Métamorphose indique le contenu du texte. Il s'agit de décrire des mutations, des transformations, pas simplement visuelles mais aussi celles de l'âme qui va s'incarner de corps en corps. On est à la fois dans ce qu'on appelle la métampsychose et la palingenèse, c'est-à-dire toute une reproduction, rien ne se perd, tout se crée en permanence et renaît sans cesse. Mais ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que le début des Métamorphoses commence avant même le début du monde. Et les premières pages décrivent le récit de la mise en forme du monde. Écoutez ce début absolument inouï, c'est le cas de le dire à l'époque, ici interprété par Georges Clès. Je me propose de dire les Métamorphoses des formes en décors nouveaux. Ô Dieu, car ces Métamorphoses sont aussi votre ouvrage, secondez mon entreprise de votre souffle et conduisez sans interruption ce poème depuis les plus lointaines origines du monde jusqu'à mon temps. Avant la mer, la terre et le ciel qui couvrent tout, la nature, dans l'univers entier, offrait un seul et même aspect. On l'a appelé le chaos. Ce n'était qu'une masse informe et confuse, un bloc inerte, un entassement d'éléments mal unis et discordants. Partout où il y avait de la terre, il y avait aussi de la mer et de l'air. Ainsi, la terre était instable, la mer impropre à la navigation, l'air privé de lumière. Aucun élément ne conservait sa forme. Chacun d'eux était un obstacle pour les autres parce que, dans un seul corps, le froid faisait la guerre au chaud, l'humide au sec, le mou au dur, le pesant au léger. Un dieu, avec l'aide de la nature en progrès, mit fin à cette lutte. Il sépara du ciel la terre, de la terre les eaux, et il assigna un domaine au ciel limpide, un autre à l'air épais. Après avoir débrouillé ces éléments et les avoir tirés de la masse ténébreuse en attribuant à chacun une place distincte, il les unit par les liens de la concorde et de la paix. La substance ignée et impondérable de la voûte céleste s'élança et se fit une place dans les régions supérieures. L'air est ce qui en approche le plus par sa légèreté, par sa situation. La terre, plus dense, entraîna avec elle les éléments massifs et se tassa sous son propre poids. L'eau, répandue alentour, occupa la dernière place et emprisonna le monde solide. Lorsque le dieu, quel qu'il fût, eut ainsi partagé et distribué l'amas de la matière, lorsque de ses différentes parts il eut façonné des membres, il commença par agglomérer la terre pour en égaliser de tous côtés la surface sous la forme d'un globe immense. Puis, il ordonna au maire de se répandre, de s'enfler au souffle furieux des vents et d'entourer d'une ceinture les rivages de la terre. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie et Georges Clès qui prête sa voix au narrateur des métamorphoses d'Ovide et qui a vraiment la voix du récit du début du monde. Xavier Darko, c'est en votre compagnie que nous parlons de ce texte aujourd'hui. On entend la première phrase du texte et celle-ci, je me propose de dire les métamorphoses des formes ont des corps nouveaux. C'est la seule occurrence du terme même de métamorphose dans ce texte. Oui, c'est toujours dommage qu'on ne puisse pas entendre ce texte en latin qui est absolument magnifique aussi, je voulais le signaler. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est d'abord qu'il y a là donc une théorie du chaos. Il y a quelque chose avant le monde. Ce qui n'est pas une idée qui allait de soi pour les anciens puisqu'ils étaient plutôt dans l'idée du cycle, du système des âges, depuis de l'âge d'or, etc. Et donc, l'idée qu'il y ait avant tout cela un rien, un chaos et un forme, n'est pas une idée latine ou gréco-latine. Et la deuxième chose très étonnante, comme on l'entend très bien dans l'excellente lecture qui vient d'être faite, il dit le dieu. Quel qu'il fut ? Un dieu, avec l'aide de la nature en progrès. Oui. Alors donc, il y a un dieu, un dieu unique, n'est-ce pas ? Donc, tout ça ne fonctionne pas complètement avec la bonté d'été antique qui croit au contraire à l'âge d'or, à l'âge d'argent, à l'âge de bronze, à l'âge de fer, qui croit au cycle et qui est polythéiste. Alors, on comprend mieux, lorsqu'on entend ce texte, ce que dit Ovid. Au fond, il y a eu un moment où tout était mélangé. C'est ça. Le chaud, le froid, le lourd, le léger, le feu et la glace. Et il fallait bien que l'ordre règne, que quelque chose de l'ordre, de la culture s'impose. Et pour cela, il fallait séparer les éléments. Et donc, l'idée première, c'est que c'est un peu un protocole de lecture du poème lui-même. Dans la confusion générale, il va bien falloir faire un peu de taxonomie, il va bien falloir un peu classer, ranger des choses. Comment va-t-on faire ? Et donc, non seulement le début du premier livre, des Métamorphoses, est en effet original dans son sujet comme dans sa forme, mais de surcroît, il est extrêmement moderne parce qu'il met le lecteur en situation par rapport à ce qu'il va lire ensuite. Il y a une mise en scène du texte parce que là, on a entendu le début du premier livre. Il y a une espèce de prologue dans lequel Ovid explique les conditions de rédaction du texte. Il écrit à ce volume orphelin de père, « Qui que tu sois, toi qui le touches, fais au moins une place dans ta ville. Je te dirais, pour que tu lui accordes une plus grande faveur, que je ne l'ai pas mise au jour, mais qu'il a été comme dérobé au funérail de son maître, tous les défauts que possède ce poème ébauché, je les aurais corrigés si je l'avais pu. » Il y a ici à la fois un aveu de, disons, presque de coquetterie. Donc si ce texte n'est pas parfait, mais c'est bon, c'est parce que je n'ai pas pu le retoucher jusqu'au bout parce que j'ai été exilé. Et en même temps, il demande l'adhésion au lecteur. Exactement. Il y a une modernité aussi de Ovid dans son adresse au lecteur, plusieurs fois, où il a avocu une métaphore bien connue des anciens. Il dit, « Mon livre, c'est comme... » Nous, on nous dirait « Il y a une bouteille à la mer. » Lui, il dit plutôt une embarcation, un petit bateau qui part, tâche de l'aider, de l'aider à mener son chemin. Mais le premier vers qui a été lu tout à l'heure à propos... Je me propose de dire les métamorphoses des formes des corps. Oui, c'est quand même très étonnant parce qu'en latin, il dit exactement ceci, « Innoa fert animus, mutata dikere, formas corpora. » Il dit, « Innoa fert animus, » c'est-à-dire, « Fert animus, mon âme est portée, mon âme me pousse à, je dois. » Il y a quelque chose de l'ordre du... De la mission ? Oui, absolument. La mission, quelque chose comme ça. Il faut que je dise ça, il faut que je fasse ça. Nous allons essayer de le faire. Et comme vous dites, en plus, en utilisant pour une seule fois et pour une dernière fois la notion même de métamorphose qui ne sera plus formulée telle qu'elle. Alors que ça va très loin, je veux dire, derrière le thème de métamorphose, il y a toute une philosophie au sens fort du terme du monde et de la création qui consiste à dire que rien, pour paraphraser Lavoisier qui lui-même paraphrase sans doute au vide, que rien ne se perd, tout se transforme, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais un début absolu. Or, le texte lui-même semble mettre en terme, en forme justement, cette proposition de début. c'est toute la force du mythe ici qu'on entend. Le mythe est ce qui va donner un sens à ce qui n'en a pas. Ajoutons à cela que la métamorphose n'est pas un mythe. Que la chenille qui devient papillon, ce n'est pas un mythe. Et donc, ce qui est intéressant dans la mythologie quand même de la métamorphose, c'est qu'elle peut s'adosser de temps à autre à une sorte de réalité du monde. Le monde est une métamorphose permanente. Et beaucoup de poètes, notamment au XVIe siècle, s'y sont beaucoup intéressés. On a tous appris, ô Dieu, que véritable est la philosophie, qui dit que toute chose, en changeant, périra. Pas tous, on n'a pas tout su comme professeur. Les poètes de la Pliade ont adoré ça. Et au XIVe siècle, lorsqu'on a parlé d'Aetas, Ouidiana, cette période où Ovid était une sorte de demi-dieu sur terre pour tous les intellectuels, tous les écrivains, ce qui intéressait précisément chez Ovid, c'est qu'il avait peut-être compris, du moins le croyait-on, la clé de la création. Nous avons commencé par Christine de Pizan. Elle vient directement de ce fameux texte qui a été extrêmement diffusé au XIVe siècle qui s'appelait L'Ovid moralisé, n'est-ce pas ? Que tout le monde lisait. Et L'Ovid moralisé, comme son nom l'indique, c'est-à-dire on cherchait dans Ovid les clés pour comprendre ce que devait être le destin de l'homme, la relation de l'homme. Ce qui est la fonction du mythe. C'est exactement la fonction du mythe. Mais on attribuait, bien sûr, mais on attribuait à Ovid le mérite d'en avoir fait une synthèse absolument parfaite et il devenait le magistère, la référence totale. Le succès de l'Ovid moralisé est absolument considérable. Au XIVe siècle, ça a été sans doute l'œuvre la plus connue, la plus commentée, la plus utilisée dans les milieux des intellectuels, des écrivains, des penseurs, des artistes. C'est-à-dire qu'il suffit même de le feuilleter pour voir la postérité qu'a eu ce texte. Autant des références qui sont devenues communes, que ce soit le mythe de Narcisse, le mythe d'Echo, le terme même de proté, protéiforme qu'on trouve ici dans ce texte. C'est beaucoup de pactoles, le fleuve pactole qui charrie de l'or et aujourd'hui on parle de pactoles. Autant de traces qui restent aujourd'hui sans qu'on ne remonte jamais jusqu'aux sources. En fait, on ne mesure pas l'impact qu'a eu ce texte-là sur notre culture aujourd'hui. Oui, parce que tous ces mythes, ils existaient, mais ils étaient éparpillés et plus ou moins connus. Et donc, il les réunit, il essaie de leur donner une continuité. C'est une question que vous aurez à vous poser beaucoup cette semaine. Comment passe-t-on d'un mythe à l'autre ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un ordre ? Pourquoi on commence ? Ce sont des chapitres très très courts. Oui, c'est ça. C'est deux, trois pages à chaque fois, il y en a 230, je crois. Mais alors toujours avec un talent, parce qu'il faut peut-être dire un mot, si ça a marché, ce n'est pas seulement parce qu'Ovid a choisi le sujet des métamorphoses, c'est parce que c'est de montrer les choses dans leur durée, dans un moment où elles se réalisent. Ce qui a tellement fasciné, comme vous savez, les peintres et les sculpteurs, comment représenter la métamorphose en action ? C'est un problème très difficile. Comment représenter Yo, par exemple, et transformer d'une jeune femme en vache ? Comment vous présentez ça ? Faites-moi un tableau d'une femme qui devient vache. Donc, il y avait une... C'était un... Oui, parce qu'il peint le passage. Le passage. Et non, pas un état puis un autre, mais ce qui fait qu'on passe d'un état à un autre. Donc, comment la création peut-elle représenter ça ? Il ne peint pas l'être, mais le passage, lui aussi. Et donc, ça a été un défi pour les grands... Alors, on pourrait citer des exemples célèbres. Un qui est absolument magnifique, une sculpture, au moins, c'est la Daphné du Bernin qu'on trouve à la Vila Borghese, qui est représentée partout, où une partie des mains deviennent des feuilles... De lauriers. De lauriers, où le corps commence à se recouvrir d'une sorte d'écorce et un tableau tellement... Pardon, une sculpture tellement compliquée qu'on ne peut pas la voir d'un coup. Il faut qu'on tourne autour. C'est une sorte de torsion complète. Donc, on tourne autour, on accompagne ce mouvement et on disait que lorsqu'on déplaçait cette statue, tellement étaient fins les petites ramifications ont tellement été fines les petites ramifications des doigts que ça teinte un peu. Ça frétillait. Vraiment, ça a été un défi esthétique, un défi de création que Covid avait pu régler sur le papier, mais qui était beaucoup plus difficile à régler sur un tableau ou dans le marbre. Alors, on va entendre un mythe quand même, un exemple de mythe, mais pas n'importe lequel. Il s'agit du mythe de Phaéton, celui qui voulut conduire le char de son père Apollon, le char qui consiste à faire se déplacer le soleil et donc à faire en sorte qu'il fasse jour pour nous autres, pauvres êtres humains sur la planète Terre. Ce mythe, écoutez comment il est introduit par Italo Calvino qui dans la machine littérature rend hommage à Ovid et à ce qu'il appelle la contiguïté universelle. Italo Calvino donc, puis le mythe de Phaéton. Nous sommes dans un univers où les formes remplissent au plus serré l'espace en échangeant entre elles continuellement qualité et dimension, où le flux du temps est rempli par une prolifération de récits et cycles de récits. Les formes et les histoires terrestres répètent les formes et les histoires célestes. Davantage, les unes et les autres s'enroulent à leur tour en une double spirale. La contiguïté entre Dieu et être humain apparenté aux dieux et objets de leurs amours compulsifs est un des thèmes dominants des métamorphoses. Mais elle n'est qu'un cas particulier de la contiguïté de toutes les formes et figures de l'existence, anthropomorphe ou non, faune, flore, règne minéral, firmament englobant dans une même substance ce que nous avons coutume de considérer comme proprement humain en tant qu'ensemble qu'ensemble de qualités corporelles, psychologiques et morales. La poésie des métamorphoses plonge essentiellement ses racines dans ses frontières indistinctes entre mondes différents. Et elle trouve déjà une extraordinaire occasion de se développer avec le mythe de Phaéton qui ose prétendre conduire le char du soleil. Le ciel y apparaît comme un espace absolu, une géométrie abstraite et tout ensemble comme le théâtre d'une aventure humaine rendue avec une telle précision de détail qu'elle interdit de perdre le fil ne serait-ce qu'une seconde et porte le bouleversement émotif jusqu'au spasme. A follon frotte le corps de son enfant avec une essence inaccessible aux flammes puis, en versant des larmes prophétiques, il enlève sa couronne et la pose sur la tête de Phaéton. Le jeune audacieux remercie son père. Il saute sur le char strident, saisit les reines, pousse un grand cri. Les chevaux s'élancent dans le vaste ciel et refoulent les nuages en agitant leurs pieds. Mais le fils de Climène est trop léger, semblable à un navire qui n'a pas assez de lest et que la mer bouscule, le char solaire privé de sa charge habituelle, bondit au plus haut des cieux. Quand Phaéton jeta ses regards au-dessous de lui, la terre lui apparut si lointaine qu'il sentit défaillir son cœur. Il ne sait de quel côté se diriger et même s'il le savait, pourrait-il imposer sa volonté à des chevaux de flammes. Cependant, le char ne suit plus sa route accoutumée. Le cadruplâtelage s'est jeté sur la droite. Alors, les astres glacés du pôle septentrional s'échauffèrent pour la première fois. La lune voit avec stupéfaction les chevaux de son frère courir plus bas que les cieux. Les nuages sont embrasés. L'incendie dévore le sommet des montagnes. Des villes immenses périssent avec leurs habitants. Alors, le grand Jupiter, ayant pris à témoin les dieux et Apollon lui-même que le monde entier allait périr s'il ne venait à son secours, monte précipitamment au plus haut de l'Olympe. Il saisit sa foudre et la lance avec force sur le présentueux coché. Les chevaux épouvantés bondissent dans tous les sens. Ils brisent leur reine et se débarrassent du char fracassé. Faïton est précipité la tête en bas. Ses cheveux enflammés tracent un sillon lumineux dans le ciel crépusculaire. Il tombe loin de son pays natal au sein du fleuve éridant dont les eaux bienveillantes éteignent son cadavre embrasé. Vous écoutez France Culture les chemins de la philosophie et l'interprétation enfin l'adaptation radiophonique des métamorphoses de vide diffusée lors de la soirée de Paris le 3 février 1967. Vous avez pu reconnaître les voix de Michel Bouquet et de Nelly Borjo notamment. Nous sommes en compagnie de Xavier D'Arcos qui a publié Ovid et la mort aux éditions PUF et qui fait paraître Virgile, notre vigie chez Fayard et qui nous accompagne pour ce premier temps de cette série consacrée aux métamorphoses d'Ovid. Beaucoup de choses dans ce qu'on vient d'entendre d'abord le texte d'Italo Calvino et puis le mythe de Phaeton deux textes très riches à leur façon juste restons sur le mythe de Phaeton un instant ce qu'il y a de fascinant dans ce mythe au-delà de l'utilisation de la langue qui est vraiment bouleversant pour le coup de finesse de précision de fantaisie d'émotion c'est qu'on passe de l'autre côté du miroir c'est qu'à la fin de ce récit donc Phaeton n'arrive pas à conduire le char parce qu'il est trop léger donc les chevaux s'emballent toutes s'enflamment il est projeté hors du char son corps tombe dans le fleuve éridant qui baigne son visage fumant et enfin il écrit le malheureux père accablé de douleur avait caché son visage sous un voile de deuil s'il faut en croire la tradition un jour s'écoula sans soleil l'incendie seul éclaira le monde et trouve ainsi quelque utilité dans ce désastre nous sommes de l'autre côté de la planète nous sommes du côté des dieux et nous pouvons pleurer avec le père qui a perdu son fils alors qu'il s'agit de dieux c'est ça qui est complètement bouleversant la lecture de Smith alors c'est en effet un très très beau texte qui part d'une d'un mythème enfin d'une structure mythographique connue qui est l'orgueil humain la volonté de faire ce que seuls des dieux peuvent faire voler icard qui tombe ou voler le feu au dieu bon prometté ou se mettre à être le soleil donc tout ça on sait très bien que ça va mal finir donc le mythe lui-même est connu c'est une structure narrative bien connue de certains mythes mais comme vous pouvez le dire écrit d'une manière absolument géniale par Ovid merveilleuse et avec en effet une profondeur sur la question de l'équilibre du monde il y a un moment où les dieux laissent le monde vivre mais si on cherche à tout prix à briser cette sorte d'harmonie qu'il y a entre les éléments qui s'échangent alors là vraiment il faut quand même qu'ils interviennent comme si les dieux regardaient avec une certaine indifférence le grand roulement des choses mais lorsque une brisure entre des éléments est trop puissante qui pourrait conduire à la destruction de la nature elle-même il faut qu'ils interviennent il y a une bienveillance et parfois une fureur Jupiter quand même au début veut punir l'humanité et produit un déluge de manière à ce qu'on recommence à repartre de zéro oui le déluge c'est comme dans l'ancien testament nous l'avons parlé tout à l'heure le chaos le déluge la destruction des hommes la renaissance des hommes purs c'est la même structure que la jeunesse que l'ancien testament alors cela dit ce qui est tout à fait formidable dans ce que nous avons entendu c'est aussi la manière dans laquelle Vino en parle parce qu'Alvino montre très bien que pour les anciens c'est très vrai c'est les virgiles aussi mais enfin chez Ovid plus tard également c'est que il n'y a pas de il n'y a pas d'hiatus entre l'homme et son environnement que nous sommes dans une sorte de pan-animisme que sève et sang sont la même chose et que attenter à quoi que ce soit autour de soi une feuille un oiseau un animal un fleuve c'est prendre des risques inutiles parce que c'est introduire une rupture dans un ordre qui est équilibré qui est fragile et où tout vit tout vit tout est plein d'âmes comme dirait Victor Hugo dans la bouche d'homme et donc aller chercher à détruire c'est prendre le risque de se détruire lui-même ça c'est vraiment l'essence du paganisme et entre le soi-dit je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que le monothéisme c'est-à-dire cette idée qu'il y ait partout des forces des puissants des influences qui se trouvent à tout lieu sous toute forme dans la faune comme dans la fleur comme dans l'humain et que tout cela fait un équilibre parfait alors on peut évidemment on peut y toucher mais il ne faut pas trop trop y toucher et d'ailleurs c'est quand on y touche trop qu'on passe de l'un à l'autre nous parlions tout à l'heure du mythe de Daphné c'est parce qu'on veut à tout prix empêcher cette Daphné de rester vierge alors rappelez l'histoire de Daphné elle est poursuivie par un dieu qui veut la posséder par Apollon et comme elle veut absolument rester vierge et bien elle dit transforme-moi empêche d'accord il n'y a aucun problème elle passe de femme à plante à laurier à laurier et donc il y a tellement peu la nature est un ensemble tellement harmonieux que la seule façon d'échapper à une rupture trop violente dans le monde c'est d'aller rejoindre un autre ordre dont on est déjà parent c'est-à-dire c'est aller se fondre ailleurs dans le grand tout et cette idée alors elle est tout à fait présente chez Virgile Virgile est obsédée par l'idée que toute discorde c'est les mots qu'il utilise le plus volontiers que toute discorde de quelque nature que ce soit aller polluer une source ne pas écouter le bruit des feuilles dans le vent être chasseur mettre du désordre dans cet ordre dans cet ordre écologique c'est la garantie d'avoir beaucoup d'embêtements c'est ce qui les distingue quand même Virgile et Ovid de Lucrèce qui dans son poème de la nature dans le matérialisme qu'il propose le matérialisme épicurien qu'il propose laisse une place au hasard le clinamène qu'est-ce que c'est si ce n'est cette légère déviation d'un intôme à un moment donné qui fait que de ce que l'on voit va naître autre chose ce sont deux conceptions du monde différentes en plus il y a chez Lucrèce quand même un athéisme de fond qui refuse de croire que la divinité puisse intervenir quelle que soit tant la religion a pu y persuader d'erreur vous vous souvenez de cette citation célèbre et il y a chez Lucrèce après Épicure une volonté quand même de donner une explication rationnelle du monde où le hasard et la nécessité jouent un rôle très important je ne suis pas certain vous le disiez d'ailleurs nous ne sommes pas vraiment dans le même état d'esprit avec Virgile et Ophine nous sommes dans un monde où tout frémit de vie sous des formes les plus diverses et bien loin d'être un monde sans Dieu c'est un monde qui est plein de Dieu il y a du Dieu partout si je puis dire il y a du divin partout ou en tous les cas de ce qu'on appellera le divin faute de savoir le nomment autrement une espèce de frémissement de vie perpétuelle qui fait que rien ne s'arrête et c'est bien le sens de la métamorphose la métamorphose elle dit ça c'est que le sens profond de la métamorphose c'est la permanence d'une vie sous diverses formes ou d'une forme à d'autre voilà la question de savoir si cette permanence est l'expression d'une seule et même substance c'est ce que dit Italo Calvino dans son texte il dit que faune, flore, règne, minéral firmament englobe dans une même substance ce que nous avons coutume de considérer comme proprement humain en tant qu'ensemble de qualité corporelle psychologique et morale on parlerait aujourd'hui quasiment d'antispécisme c'est à dire que nous sommes faits du même bois tous y compris ce qui n'est pas ce qui n'est pas végétal donc même le minéral et l'humain ou s'il y a une harmonie entre différentes substances je pense que c'est pas du tout la même chose qu'est-ce que vous en pensez Xavier D'Arcos ? je ne sais pas je ne sais pas répondre à cette question ce que je crois plutôt c'est que la métamorphose manifeste un la permanence de la vie à travers toutes ses formes et deux le fait qu'on finit toujours par devenir ce que l'on est c'est à dire que lorsqu'on est dur, cru, etc on deviendra pierre lorsqu'on pleure tout le temps parce qu'on est malheureux etc on deviendra source il y a un lien de tempérament entre ce que nous sommes et ce que nous serons après notre mort et lorsqu'on est une figure d'élite déjà un demi-dieu sur terre on deviendra une étoile parce que notre âme est tellement pure c'est tellement un feu intérieur qu'on va devenir un astre ce qu'on appelle l'apothéose l'apothéose les latins parlaient même de catastérisme c'est à dire l'idée qu'on devenait une étoile on devenait une étoile et alors la mythologie de la de la fin du premier siècle avant Jésus-Christ et de l'Empire s'en est beaucoup servi pour en effet comme vous le dites faire l'apothéose alors on prétendait par exemple que lors du bûcher de César on avait vu une étoile filante on a le récit de l'apothéose de Jules César dans les métamorphoses et donc cette idée que chacun a une substance naturelle en tous les cas un caractère particulier qui finira par s'accomplir au bout de la métamorphose entre depuis le cruel qui devient lion ou la jolie jeune fille qui devient laurier jusqu'aux élus les plus prestigieux qui deviennent des étoiles que l'on peut regarder circuler dans le ciel Voilà l'apothéose de César juste avant l'épilogue parce qu'on va entendre la fin du texte on va passer du début à la fin votre compagnie Xavier Darkos parce que c'est la même chose au fond c'est tout ce que nous avons dit jusqu'à présent conduit à cette fin écoutez l'apothéose de César Ovid l'a décrit ainsi après avoir égalé le grand âge du vieillard de Pylos César entrera au séjour éthéré au milieu des astres de sa famille cependant emporte avec toi cette âme qui s'échappe de son corps immolé et change-la en étoile pour que le divin Jules veille à tout jamais du haut des célestes demeures sur notre capitole et sur le forum il avait à peine fini de parler que la bonne Vénus s'arrête au milieu du palais du Sénat invisible pour tous elle enlève du corps de son cher César l'âme qui vient de s'en séparer et pour l'empêcher de se dissiper dans les airs elle l'apporte au milieu des astres du ciel cependant elle s'aperçoit que cette âme s'illumine et s'embrase elle la laisse échapper de son sein l'âme s'envole au-dessus de la lune et traînant après soi à travers l'espace une chevelure de flammes elle prend la forme d'une étoile brillante c'est pas un texte magnifique alors je sais pas si c'est parce que vous le lisez merveilleusement mais je trouve ce texte une beauté absolument mais toutes les métamorphoses de vie sont comme ça chaque fois que je l'entends j'en suis presque ému parce que je trouve l'image en particulier parce que ce qu'il faut ajouter à cela c'est que il y a c'est pas n'importe qui qui va le chercher c'est Vénus qui est l'ancêtre de César la bonne Vénus c'est-il dit de Jules César Jules qui était le fils d'aîné lequel est né a pour mère Vénus et donc c'est son ancêtre qui vient le prendre dans son sein et il s'échappe tout seul et ensuite il va être cette étoile qu'on regardera dans le ciel il y a d'ailleurs chez Zovide une obsession du monde stellaire il a beaucoup parlé de cela dans les faces parce que alors les anciens évidemment le regardaient sans cesse le monde stellaire parce que c'est ce qui leur permettait de savoir où aller et quelle heure il était nous nous regardons notre montre nous avons un GPS nous en étions on regardait les étoiles pour se diriger pour savoir quelle heure il était mais aussi parce que justement pour lui les étoiles c'est cet immense champ des âmes célestes on a sous les yeux sous la voûte céleste une juxtaposition d'identité de personnalité exceptionnelle on a les âmes qui brillent pour nous c'est plus fort encore que la communion des saints qu'aimera le catholicisme cette idée qu'on vit entouré des âmes de nos défunts n'est-ce pas et donc oui le catastérisme donc cette idée qu'on devient astre est une magnifique mythologie on a envie de lire toutes les mythologies heureusement on va le faire toute cette semaine on se retrouvera demain mercredi et jeudi en compagnie d'autres invités mais en votre compagnie Xavier Darkos on va aller directement à la fin du recueil au livre 15 et laisser la parole à Ovid qui lui-même va la céder puisqu'il y a tout un jeu de narration assez compliqué et assez jubilatoire à Pythagore le Pythagore qui pourtant n'est pas du tout contemporain d'Ovid Socrate lui-même en parle dans ses textes notamment dans le fait donc Pythagore qui propose là ce qu'on pourrait appeler une métampsychose les âmes se logent dans les corps les âmes ne font qu'habiter temporairement un corps mais elles ont une vie indépendante des corps et en toute logique donc il faudrait non seulement ne pas perturber l'ordre établi l'harmonie établie mais ne pas s'entretuer ne pas consommer de la viande puisque qui dit que lorsque nous mangeons une vache un bœuf un poulet et bien ce n'est pas un membre de notre famille qui est mort peu de temps par avant qui s'est réincarné voici comment donc le livre 15 des métamorphoses de Ville peut être lu comme une curieuse apologie du végétarisme Pythagore après avoir par la puissance de son génie et par un travail infatigable pénétré tous les secrets de l'univers les communiquait aux autres entourés de disciples silencieux que ses discours remplissaient d'admiration il disait les origines du vaste monde les principes des choses ce que c'est que la nature la divinité comment se forme la neige ce qui cause la foudre si c'est Jupiter ou bien le vent qui déchaîne le tonnerre en crevant les nuages ce qui produit les tremblements de terre quelles lois préside aux révolutions des astres enfin toutes sortes de vérités cachées le premier il fit griève aux hommes de servir sur les tables la chair des animaux le premier il tint ce langage plein de sagesse qui pourtant ne fut pas écouté abstenez-vous mortels de souiller vos corps de maize abominables vous avez les céréales vous avez les fruits dont le poivre fait courber les branches et sur les vignes les raisins gonflés de jus vous avez des plantes savoureuses et d'autres que la flamme peut rendre douce et tendre ni le lait ni le miel qu'a parfumé la fleur du thym ne vous sont interdits la terre prodigue de ses trésors vous fournit des aliments délicieux elle vous offre des mets qui ne sont pas payés par le meurtre et le sang le ciel et tout ce qu'il y a dessous change de forme aussi bien que la terre et tout ce qu'elle contient nous aussi qui faisons partie du monde puisque nous ne sommes pas seulement des corps mais aussi des âmes légères nous pouvons aller habiter des formes de bêtes sauvages être cachés dans des corps d'animaux domestiques ces corps qui peuvent avoir reçu en partage les âmes de nos parents de nos frères ou d'êtres qui nous sont unis par les liens du sang en tout cas des âmes humaines laissons-les vivre tranquilles et respectées végétariens peut-être mais pas végan dirait-on aujourd'hui puisque quand même Pythagore vante les bienfaits du lait et du miel qui sont interdits par les véganes strictes enfin ceux qui respectent strictement leur véganisme Xavier Darkos alors comment on explique on ne peut pas consommer de viande parce qu'on peut consommer nos ancêtres peut-être nous-mêmes allons devenir animal mais c'est uniquement par respect disons du devenir de l'âme après la mort qu'il ne faut pas consommer les animaux alors vous avez raison évidemment de donner une place au discours de Pythagore dans le 15e livre c'est-à-dire à la fin comme si Pythagore donnait la clé de l'ensemble de la fresque des métamorphoses c'est lui qui explique au fond le sens de tout ça alors il faut savoir mais enfin je pense que nos éditions le savent qu'il y avait à l'époque d'Ovide une sorte de retour à un intérêt pour la pensée de Pythagore ce qu'on appelait un néo-pythagorisme il y avait même des sectes des gens qui se réunissaient pour parler autour de cela il y avait certainement des cultes de toute nature et même on a interprété parfois la condamnation d'Ovide comme étant sa punition pour participer à des sectes néo-pythagoriciennes grande figure du néo-pythagorisme romain Nigudius Figulus qui a été très admirée par beaucoup d'anciens donc pour le lecteur contemporain d'Ovide Pythagore se dit quelque chose mais ça sent un peu quand même le mystico sectaire c'est un monde étrange quand même et Pythagore alors dit deux choses la première morte c'est-à-dire que les âmes ne meurent pas il y a une immortalité de l'âme et deuxièmement que ces âmes se réincarnent sans cesse et donc qu'il serait une folie que de vouloir dévorer des animaux qui vraisemblablement sont la réincarnation de quelques-uns de nos voisins ou de nos ancêtres intéressant puisque Pythagore le vrai Pythagore le prophète de Samos il parle exactement au même moment que Bouddha à l'autre bout de l'univers qui dit à peu près la même chose d'ailleurs donc il y a quelque chose de curieux dans cette coïncidence alors pourquoi est-ce que c'est important parce qu'en effet du coup toutes les métamorphoses s'expliquent les métamorphoses c'est la preuve que les âmes ne meurent jamais qu'elles se rincarnent sur plusieurs formes qu'elles peuvent habiter toutes sortes de formes de vie et que s'abstenir de manger une bête c'est la même chose que de s'abstenir d'attenter à la vie de quelqu'un ou d'un proche ou d'un homme et donc c'est une sorte de philosophie du respect de toutes les formes de vie c'est une apologie de la vie en fait des métamorphoses et le dernier mot le dernier mot des métamorphoses c'est le futur du verbe vivre oui ouam je vivrai ça c'est sublime c'est vraiment les dernières phrases Ovid semble s'adresser directement à la postérité je le lis pour le plaisir des oreilles et maintenant j'ai achevé un ouvrage que ne pourront détruire ni la colère de Jupiter ni la flamme ni le fer ni le temps vorace que le jour fatal qui n'a de droit que sur mon corps mette quand il voudra un terme au cours incertain de ma vie la plus noble partie de moi-même s'élancera immortelle au-dessus de la haute région des astres et mon nom sera impérissable aussi loin que la puissance romaine s'étend sur la terre domptée les peuples me liront et désormais fameux pendant toute la durée des siècles s'il y a quelques vérités dans les pressentiments des poètes je vivrai c'est magnifique et il avait raison c'est ça qui est fou oui il est en effet immortel mais vous voyez qu'il relie bien tout ce qu'il a dit avant c'est ça s'il y a quelque chose de vrai dans ce que nous avons dit puisqu'il y a si mon âme deviendra étoile mon âme deviendra étoile et donc c'est une apologie de la vie et c'est peut-être pour ça que les métamorphoses sont une sorte de bible de la vie et qu'elles ont pu être lues par des lectorats et avoir des réceptions extrêmement diverses à travers l'histoire jusqu'à des réceptions chrétiennes d'ailleurs puisque certains ont dit voilà il a anticipé l'immortalité de l'âme de toute nature parce que tout simplement c'est une apologie de la vie il faut parler des différentes réceptions de ville on va se quitter avec un chant particulier qui me semble vous intéresse précisément Xavier D'Arcos c'est un chant troubadour de Bernard de Vantadour qui chante un de mes contemporains c'est un chantier qui s'est déroulé Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.